Hello Youtube, j'espère que vous allez super bien. Alors aujourd'hui je vais vous parler du nouveau masque de Garnier de la gamme Airfood de chez Fructis. C'est celui-là et moi je vais tester celui à la banane. J'ai déjà testé celui au macadamia, j'en parlerai à la fin de la vidéo donc restez connectés. Alors premièrement, quand je regarde le produit, je suis attirée par le packaging. Je trouve qu'il est super super cool, super funky, super jeune, assez fruité. On sent que c'est la nature et il y a marqué dessus 90% d'origine naturelle. Donc quand on dit produit d'origine naturelle, ça veut dire qu'il y a 90% de produit naturel. Mais ça ne veut pas dire que c'est bio. Donc faites attention avec ce mot naturel, ça ne veut pas dire bio. Alors le pot est assez énorme, il y a 390 ml, ce qui est plutôt pas mal. Il coûte entre 6 et 8 euros en fonction des magasins, où vous allez, où vous habitez, etc. Donc moi j'ai celui à la banane qui est pour les cheveux secs. Et ce qui est particulier avec ce masque, c'est qu'il est multifonction. Il est à la fois soin démêlant, c'est-à-dire conditioner, masque, et en soin sans rinçage, aka living, living quoi, pas living country, just living. Et puis voilà ce qu'on peut dire sur le produit au niveau du packaging, du marketing, etc. On va regarder la composition. Alors au niveau composition, ce que j'aime, c'est qu'il y a un peu de transparence, on va dire. C'est-à-dire que la composition est un peu expliquée, entre guillemets. Quand je l'ai expliqué, c'est qu'il n'y a pas tout qui est expliqué quand même. Mais globalement, le premier ingrédient, c'est écrit aqua water. Ils disent que ça veut dire eau purifiée. Donc voilà, ils expliquent en fait les ingrédients. Par exemple, il y a un autre, c'est caramel. C'est du blé, voilà, etc. Donc comme il y a du blé dedans, ce n'est pas sans gluten, by the way. Et en gros, on retrouve de l'eau comme premier ingrédient, des alcools gras, de la glycérine, d'origine végétale, d'isopropigmirazate, je ne sais pas le prononcer, qui est d'origine végétale. C'est un émollient. Ensuite, il y a du beurre de karité, de l'huile d'olive, de la banane, de l'huile de soja. On retrouve du sodium hydroxide. Donc il n'y a pas en fait écrit dessus ce que c'est, à quoi ça sert. Ok ? Ok. Donc ça doit être un produit synthétique. Ensuite, on a du caprylidlicol. Je ne sais pas ce que c'est. On a du citric acide. Ok. Du l'avocat, betterave, raisin, soja. Ensuite, on a des produits un peu controversés que je connais. On a du potassium sorbate. Et le potassium sorbate accouplé avec le citric acide, c'est très mauvais parce que je pense que ce sont tous les deux des allergisants. Et les deux ensemble favoriseraient entre guillemets. Donc je mets vraiment des guillemets parce que ce n'est pas non plus prouvé. Tout ce qui est leucémie et cancer. Donc voilà, ce n'est pas très joyeux tout ça. Mais je préfère vous le dire. Ensuite, on a du sodium benzozate qui est aussi pas très 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 bon. Je crois que c'est les soi-disant cancérigènes. Je crois que c'est un conservateur. Et on a du salétique acide. Alors salétique acide, on le retrouve surtout dans les produits, vous savez, pour l'acné, etc. Donc je ne sais pas pourquoi ce produit pour l'acné vient... Qu'est-ce qu'il vient faire ici ? Je ne sais pas. Peut-être que ça va me décapiller les cheveux. Je n'en sais rien du tout. Je ne sais pas à quoi ça se sert dans ce produit capillaire. Mais globalement, la composition est correcte. Ce n'est pas la meilleure. Ce n'est pas la pire. On n'en retrouve pas des ingrédients comme des PEG. Mais c'est des ingrédients que je ne recommande pas vraiment. Et là, il n'y a pas vraiment les ingrédients les plus pires, entre guillemets. Ensuite, il est vegan, ce qui est bien. Parce que je suis vegan. En tout cas, j'essaie de l'être. Je suis végétalienne, mais vegan, c'est un peu plus difficile. Mais j'essaie de l'être. Alors, 90% formule biodégradable. Ce qui est bien quand même. Mais il y a quand même 2% qui reste. Voilà. Tester dermatologiquement. Je crois que c'est un peu le cas pour tout, non ? Non ? Je ne sais pas. Peut-être pas tout. Oui, il y a des huiles végétales. Oui, il y a des huiles végétales. Sans silicone, sans parabènes, sans colorant artificiel. Ok. On retrouve aussi du parfum. Alors, le parfum, c'est un produit que je trouve que c'est un peu chiant de trouver du parfum dans les cosmétiques. Parce qu'on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Il est juste écrit fragrance, parfum. On ne sait pas trop. Donc, il peut peut-être avoir des parabènes dedans. Donc, c'est un peu chiant. Donc, niveau composition, sur une note de 1 à 10, je mettrai la note de 6. Parce que c'est correct. Mais il y a nettement mieux quand même. Vraiment, beaucoup mieux. Donc, voilà. Alors, au niveau de l'odeur, je l'ai déjà senti. Et l'odeur est entêtante. Et je n'aime pas du tout l'odeur. C'est vraiment fort. Et voilà. Donc, voilà. J'en ai mis partout. Donc, on va se retrouver dans ma salle de bain pour mes premières impressions. Et à la fin de la vidéo, je vous donnerai mon avis final. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Alors, déjà, les premières impressions que j'ai avec ce masque, c'est qu'il sent très très fort la banane. Mais vraiment super fort la banane. Ça sent la banane chimique, en fait. Pas du tout la banane classique. Donc, c'est un peu gênant. Ensuite, la texture est vraiment super épaisse. Mais pas non plus compacte, comme vous pouvez le voir. J'ai renversé la moitié. Alors, revenons à nos moutons. Alors, je disais donc que je préfère les masques compacts. Parce qu'en général, c'est des masques qui sont vraiment pénétrants, qui englobent la fibre capillaire. Et c'est ce qui permet après d'avoir des cheveux bien nourris. Donc, c'est pour ça que j'aime dans les masques vraiment super épais. Et j'ai tendance à en mettre moins de produits quand le masque est épais. Donc, c'est ça que je préfère, les masques épais. Et là, j'étais un peu déçue au niveau de la consistance. Mais le fait que le pot soit assez grand, ça rattrape un peu tout. Donc, normalement, il faut laisser poser ça 3 minutes. Ce que je ne vais pas faire. Parce que, honnêtement, qui laisse poser un masque 3 minutes ? Surtout si vous avez les cheveux crépus, très frisés, bouclés. Et hyper sec, non, non, 3 minutes, c'est... Laissez au moins 30 minutes. Je pense que 30 minutes, c'est le minimum qu'on peut faire pour un masque. Et après, vous pouvez laisser plus longtemps. Mais 30 minutes, ça suffit largement. Donc, je vais laisser reposer 30 minutes. Et je vais rincer et je vais donner mes impressions finales sur ce produit. En direct de ma salle de bain, je vais aller rincer le masque. Donc, comme une débile, je me suis maquillée. Donc, j'aurais dû le faire quand je n'étais pas maquillée. Donc, je me suis maquillée et j'ai pris ma douche. Donc, c'est un peu contraignant. Mais je vais essayer de ne pas trop me démaquiller et revenir pour montrer mes impressions. Déjà, j'ai l'impression que mes cheveux ont un peu absorbé le masque. Pas énormément, mais un petit peu quand même. J'aime bien quand mes cheveux absorbent vraiment le masque et qu'il ne reste quasiment plus de masque. Mais globalement, je suis assez contente à ce niveau-là. Au niveau des boucles, je n'ai pas l'impression que ça a été fini ou quoi que ce soit. De toute façon, on va le voir au rinçage. Et puis, voilà. Donc, j'ai fini de rincer. J'ai essayé comme je peux de rincer avec ma tête, vous savez, dans la douche comme ça. Donc, c'était un peu compliqué. J'espère que je n'ai pas oublié des endroits. Au pire, s'il reste un petit peu de masque, ça va faire effet conditioner. Donc, voilà. Je ne trouve pas mes cheveux plus doux. Je les trouve vachement basiques. J'ai eu des masques nettement mieux. Où vraiment, après une utilisation, je sentais que mes cheveux étaient tellement plus doux et tellement plus beaux. Là, je n'ai pas l'impression que ça change quelque chose, en fait. Mais bon. Donc, j'ai fait mon masque. Mes cheveux sont à peu près secs. Je dirais qu'ils sont à 80% secs. Il y a encore des parties mouillées. Et globalement, je trouve que mes cheveux ne sont pas hydratés. Je ne les trouve pas nourris. Je les trouve un petit peu secs, d'ailleurs. Je ne suis pas extrêmement fan du produit. Au niveau de mes boucles, ce n'est pas non plus une définition de ouf. Mais ça va. Donc, je suis assez mitigée au niveau du résultat. Et j'ai trouvé que ça piquait un petit peu sur mon cuir chevelu. Et je crois que c'est à cause du salitique acide qu'on retrouve, en fait, dans la composition. Et qui est un agent, comme je vous ai dit, qui lutte contre l'acné. Donc, ça m'a un petit peu piquée. Je ne sais pas pourquoi. Je crois que c'est pour ça. Je ne suis pas entièrement sûre. Donc, ça, ça m'a un petit peu déçue. Et comme je l'ai dit, le parfum, il est vraiment, 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 vraiment trop entêtant. Et c'est un peu gênant. Et puis, voilà. Je trouve que ça a plutôt asséché mes cheveux plus qu'autre chose. Alors, j'ai testé aussi celui au macadamia. Que j'ai détesté. Je trouvais qu'il ne remplissait pas ses promesses, en fait. C'était censé assouplir les cheveux, etc. Pas du tout. Ça me les a asséchés. Le premier jour, je n'ai pas trouvé qu'il avait fait grand-chose. Ni nourrissant, ni assouplissant, rien du tout. Le deuxième jour, j'avais les cheveux complètement secs. Mais vraiment secs, asséchés. Et il fallait absolument que je mette une huile. D'habitude, quand je fais un masque, je suis tranquille, en fait. Je suis tranquille pendant trois jours. Et je suis là, ouais, mes cheveux sont bien nourris, hydratés. Et là, pas du tout. Donc, au macadamia, je ne le recommande pas du tout. Je n'ai pas du tout aimé. Je pense que ce n'est pas pour mon type de cheveux. Celui-là, c'est pour les cheveux secs. Donc, je me suis dit, normalement, ça devrait marcher. Et j'étais un petit peu déçue à ce niveau-là. Donc, je ne le recommande pas non plus. Et voilà. Alors, si je devais mettre une note pour ce produit de 1 à 10, je mettrais la note de 6. Je trouve qu'il est passable, en fait, comme produit. Parce que, premièrement, il est facile d'accès. On le trouve dans tous les commerces. Il n'est pas extrêmement cher. Il est entre, comme je vous ai dit, 6 et 8 euros. Et puis, il y a beaucoup de produits. La composition est passable. Mais après, l'effet sur mes cheveux est vraiment ridicule. Je suis très déçue. Donc, je dirais, rapport qualité-prix, il est génial. Efficacité sur 10. L'efficacité, je mettrais 3 ou 4. Ce n'est pas du tout ça. Et puis, je ne recommande pas trop ce produit, en fait. Si vous avez les mêmes cheveux que moi, c'est-à-dire peu poreux et assez épais, ce produit ne va pas faire des miracles pour vous. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ce nouveau format vous a aussi plu. Si c'est le cas, dites-le-moi en commentaire et mettez un pouce en l'air. Donc, voilà, c'est tout pour la revue. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter sur Snapchat et sur Instagram. Et surtout, ne vous oubliez pas. C'est très important, ne vous oubliez pas. Mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Le lien, je crois, il est là. Donc, abonnez-vous à ma chaîne. J'ai vraiment envie d'atteindre les 40 000 abonnés avant la fin du mois d'avril. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et comme ça, je saurai que vous aimez ce genre de format. Et j'en ferai beaucoup plus pour vous. Et puis, voilà, on se retrouve très prochainement. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous fais plein de gros bisous. Je parle comme un bébé. Je vous fais plein de gros bisous. Peace. Bye. Bye. Sous-titres par Juanfrance